Bonjour mes chers élèves de CO2, 3ème année primaire, je vous présente les séances au quotidien. Alors pour aujourd'hui, on va discuter sur les êtres vivants. C'est la première unité, les êtres vivants. Les objectifs sont tellement clairs. Tous les êtres vivants ont besoin de nourriture, de nourriture, d'eau et d'air, pour vivre bien sûr. Tous les êtres vivants ont besoin de quoi ? De nourriture, d'eau et d'air. Les êtres vivants ont besoin d'eau. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Chaque être vivant est composé principalement d'eau. Un animal est composé principalement d'eau. Un être humain est composé principalement d'eau. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Chaque être vivant est composé principalement d'eau. Les trois quarts de notre corps se composent d'eau. Les trois quarts d'un autre corps se composent d'eau. Je veux savoir ça. L'eau aide à transporter la nourriture d'une partie du corps à une autre. Cela empêche le corps de devenir sec. Quand nous nous sentons assoiffés, cela signifie que notre corps a besoin d'eau. Les plantes utilisent l'eau pour produire de la nourriture. L'eau aide les plantes à être droites. L'eau aide à transporter la nourriture d'une partie du corps à une autre. Cela empêche le corps de devenir sec. Quand nous nous sentons assoiffés, cela signifie que notre corps a besoin d'eau. Les plantes utilisent l'eau pour produire de la nourriture. Les plantes utilisent l'eau, oui, pour produire de la nourriture. L'eau aide les plantes à être droites. Les êtres vivants ont besoin de la nourriture. Tous les êtres vivants ont besoin de la nourriture pour rester en vie. La nourriture leur donne de l'énergie. Voici un exemple de nourriture. La nourriture leur donne de l'énergie pour grandir et rester en bonne santé. L'énergie permet à leur corps de bouger et à fonctionner. La nourriture répare aussi les parties usées. La nourriture répare aussi les parties usées. Voici une sorte de nourriture. Les êtres humains et certains animaux, comme le corbeau, mangent des plantes et des animaux. Ils sont appelés des omnivores. Les êtres humains, les poules et beaucoup d'oiseaux, comme les corbeaux, sont omnivores. Les êtres humains, les poules et beaucoup d'oiseaux, comme les corbeaux, sont omnivores. Qu'est-ce qui veut dire omnivore ? Ça veut dire tout simplement, il y a deux types de nourriture. Il y a ce qu'on appelle des végétaux et de la viande. Il y a aussi des fruits. Et d'autres, et d'autres, sortent de nourriture. Les êtres humains et certains animaux mangent des plantes et des animaux et sont appelés des omnivores. Les êtres humains, les poules et beaucoup d'oiseaux, comme les corbeaux, sont omnivores. La nourriture consommée est réduite en simples particules par leur corps. Elle est utilisée par leur corps pour grandir. Regardez bien. La nourriture consommée est réduite en simples particules par leur corps. Ça veut dire leur corps humain ou les animaux. Elle est utilisée par leur corps pour grandir. Certaines nourritures sont stockées dans leur corps. Cette nourriture stockée peut être utilisée plus tard. Pour les animaux, la nourriture est stockée en tant que couche de graisse sur la peau. Chez les plantes, la nourriture est stockée dans les tiges. Dans les tiges. Dans les tiges. Dans les tiges. Les racines. Les racines. Les racines. Les racines. Et les graines. Elle est aussi stockée dans les feuilles et les fruits. Je répète encore une fois. Je fais très attention à ces informations. La nourriture consommée est réduite en simples particules dans le corps. Elle est utilisée par le corps pour grandir. Pour devenir grand. Certaines nourritures sont stockées. Dans le corps. Cette nourriture stockée peut être utilisée plus tard. Pour les animaux. La nourriture est stockée en tant que couche de graisse sous la peau. Chez les plantes. Que vous voyez ici. Chez les plantes. La nourriture est stockée dans les tiges. Les racines. Et les graines. Elle est aussi stockée dans les feuilles et les fruits. Voilà donc la lecture de science. On va analyser plus tard. Dans la prochaine vidéo.